Ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler science ouais ouais ça fait longtemps et pourquoi pas en même temps c'est pas forcément débile et c'est pas forcément ailleurs que le thème à alien et c'est peut-être intéressant donc on est parti j'en profite juste rapidement pour vous rappeler quelque chose cette vidéo est sponsorisée elle est donc en partenariat avec la marque de vêtements rivers cette marque de vêtements est une marque française plutôt sportswear il ya donc une gamme sport et une gamme plus street notamment le t-shirt que je peux porter qui existe en plusieurs coloris mais je vous invite à aller voir tout ça sur le site je vous en dis pas plus tout ce qu'il vous faut est en description je vous remercie beaucoup de pas avoir skip ce passage et je vous laisse avec la suite de la vidéo pour vous expliquer rapidement vous l'avez vu au titre et la miniature certainement je vais vous expliquer une théorie assez basique assez connue de tout ce qui est donc est ce que nous vivons dans une simulation il ya peu de temps j'ai eu un message sur les réseaux sociaux que vous voyez affiché à l'écran qui m'expliquait que finalement nous vivions dans une simulation d'une vidéo youtube voilà en fait on serait tous finalement des pantins qu'on verrait dans une vidéo youtube un petit peu finalement comme le Truman Show qui est un super film d'ailleurs que je vous invite à regarder si c'est pas le cas vous pourrez peut-être un peu mieux comprendre le principe de cette idée de simulation mais pour être très honnête j'ai d'abord trouvé son message assez ridicule et se basant sur pas grand chose surtout qu'il m'invitait à aller voir un live sur un lien qui était clairement corrompu donc j'y suis pas allé parce que ça puait le fake à plein nez néanmoins l'idée qu'on puisse vivre dans une simulation de manière générale sans pour autant cibler la vie d'une vidéo youtube ça peut être intéressant alors du coup je me suis dit que j'allais vous en parler parce que j'ai fait des recherches et comme d'habitude quand je trouve quelque chose qui me plaît bien j'ai envie de vous partager et bien entendu nous ne sommes pas les premiers à nous poser potentiellement cette question vous avez déjà certainement pu voir la vidéo docteur nozman qui date d'il ya six ou huit ans je sais plus exactement d'ailleurs que j'ai re-regardé pour cette vidéo ça met un sacré coup de vieux quand même et très clairement nous sommes pas les premiers à nous poser les questions si vous vous la posez encore moi je la découvre depuis peu mais nick bostrom est le premier à avoir aimé une hypothèse en 2003 et avoir essayé de théoriser un petit peu tout ça de façon philosophique oui car bostrom est un philosophe ce qui donne du coup toute crédibilité à rendre ça philosophique et absolument pas mathématique bien entendu il n'a pas les compétences pour néanmoins il émet comme réponse à cette question trois hypothèses bien sûr toujours sur un plan philosophique première hypothèse l'espèce humaine est très susceptible de s'éteindre avant d'atteindre un stade post humain deuxième hypothèse toute civilisation post humaine est extrêmement plus susceptible d'exécuter un nombre significatif de simulation de son histoire évolutive ou de ses variations troisième hypothèse nous vivons presque certainement dans une simulation informatique vous inquiétez pas pour ceux que j'ai déjà perdu avec des mots un peu plus complexe on va y revenir dans pas longtemps admettons finalement sur un plan théorique c'est à dire juste d'y réfléchir et de se dire mais est-ce que nous vivons dans une simulation ou non c'est complètement envisageable jusqu'à présent on peut tous le faire alors clairement ça fait mal à la tête mais c'est potentiellement des questions qu'on a déjà pu poser on sera avec des amis du style est-ce que tu crois qu'on vit dans la tête d'un autre mec ou est-ce que tu crois qu'on vit dans le monde de quelqu'un d'autre ou alors on est juste des vies dans des billes qui sont dans un sac de billes ou ce genre de choses notamment la question fameuse est-ce que nous vivons dans une vidéo de youtube finalement cette question elle est bien même si l'exécution elle est pourrie parce que j'y crois pas une seule seconde mais c'était pas si con que ça tout en sachant que je vous dis un petit peu des bêtises parce que même si on a déjà pu se poser ces questions là on part du postulat qu'on pourrait être le résultat d'une simulation informatique mais d'un point de vue scientifique du coup qu'est ce que ça donne parce qu'il faut bien qu'on passe par la science pour essayer de prouver quoi que ce soit ou trouver une réponse fiable qu'on puisse affirmer ou infirmer c'est à dire qu'il soit vrai ou non et bien un astronaute du nom de keeping va essayer de répondre à cette question en repartant du principe philosophique et donc des trois hypothèses de réponse mais lui va trouver que trois hypothèses de réponse c'est trop et qu'il y en a deux qui se ressemblent du coup il va les combiner en deux hypothèses de réponse qui nous donne donc celle ci première hypothèse il y a une réalité de départ qui crée des simulations basiquement et deuxième hypothèse il n'y a pas de simulation bon jusque là d'accord mais il va falloir qu'il commence à nous schématiser tout ça pour le mettre sur écrit c'est à dire à pouvoir designer ce que ça pourrait donner en réalité il va donc penser qu'un schéma est la meilleure des méthodes il va donc se dire ok j'ai deux hypothèses à schématiser un ce sera des carrés et l'autre des ronds admettons pourquoi pas néanmoins combien de fois je vais devoir dessiner des carrés combien de fois je vais devoir dessiner des ronds c'est à dire combien de fois il est possible qu'il y ait des univers qui puisse créer des multivers et combien de fois il est possible qu'il y ait des univers qui ne puisse pas créer d'autres univers comme c'est une réponse à laquelle il ne peut pas répondre parce qu'il ne peut pas savoir s'il ya beaucoup d'univers qui peuvent en créer d'autres ou d'autres qui ne peuvent pas en créer il va se dire c'est 55 ans tous deux peuvent créer 50% d'univers ce qui donne donc un univers sur deux qui peut héberger et créer des simulations son schéma ressemble à ça et vous inquiétez pas rien de très complexe on va en reparler juste après aussi si vous ne comprenez pas tout de suite finalement sur son schéma nous avons des univers qui ne peuvent pas reproduire de simulation qui sont donc des carrés et des ronds qui sont donc des univers pouvant créer et reproduire des simulations son schéma il est bien beau il est bien gentil et il fonctionne néanmoins si jamais on change les statistiques et qu'on n'est plus à un univers sur deux qui pourrait créer des simulations tout son schéma change et à ça qui ping il nous déclare quelque chose qui est assez intéressant il dit selon ses calculs le jour où nous inventons cette technologie cela fera basculer les chances que nous soyons réels de quasiment une sur deux vers la quasi certitude que nous ne le sommes pas en gros pour vous faire simple si jamais nous mêmes on arrive à créer une simulation ça veut dire qu'il ya très très peu de chance que l'on soit les premiers à réussir à créer une simulation et donc que potentiellement on est les résultats d'une autre simulation précédemment voilà ce qui caisserait quand même pas mal de choses mais jusque là moi ce que je vous explique c'est que finalement on n'a pas vraiment de réponses on a que des statistiques et si on les change on peut arriver à un tout autre résultat mais on a quand même bel et bien une réponse à donner à cette question de est-ce que nous vivons dans une simulation ou non mais par contre elle se base sur le plan philosophique et non scientifique car pour cela il va falloir faire plusieurs avancées pour pouvoir réussir à y répondre peut-être un jour et encore peut-être qu'on y répondra absolument jamais de notre vivant et là je parle du vivant de l'humanité pas seulement de notre génération parce que ça c'est pratiquement sûr que non finalement la réponse philosophique vient d'un principe de raisonnement appelé le rasoir d'Ockham ce principe de raisonnement du coup nous explique simplement une chose à un problème on va choisir la solution la plus simple car elle a le plus de chances d'être celle qui est réelle et clairement dans ce cas précis le fait de pouvoir développer une simulation demande tellement de choses technologiques de grandeur et d'avancée que c'est absolument pas simple c'est clairement ultra élaboré donc on va forcément privilégier la situation du bas c'est plus simple finalement de pas créer de simulation et du coup de ne pas en être une la conclusion que je peux vous donner aujourd'hui quant à cette question c'est que d'après le rasoir d'Ockham nous ne sommes pas dans une simulation d'après la science ça on va devoir laisser l'avenir en juger et nous expliquer si oui ou non on est que le résultat de calcul et puis finalement peut-être de plus intelligent ou de plus grand voilà j'espère que cette vidéo vous aura méga plu je parle surtout à tous ceux qui regardent mes vidéos d'habitude qui parlent un peu plus d'aliens de conspi de mythes et de légendes est ce que ça vous plaît quand je reparle un petit peu de science même si c'est pas forcément de l'espace mais de la technologie de manière générale et de la science de manière générale si vous me dites oui c'est cool parce que j'ai envie d'en faire quelques unes si vous me dites non bah tant pis je les ferai pas et puis c'est tout et puis voilà j'aime bien voir vos petits retours donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me ferait méga plaisir en tout cas si elle vous a plu n'hésitez surtout pas à partager n'oubliez pas le partage c'est la survie de cette chaîne donc vous la partagez vous la liker ou vous abonner et ce serait absolument parfait en tout cas ce sera très gentil je vous en remercie d'ici là je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde bye